Le 22 juillet 2011, un mod qui a fait beaucoup parler de lui voit le jour. Avec plus de 10 millions de téléchargements, il a traversé les générations et a marqué les fins de Minecraft. Je parle évidemment du mod The Aether. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va parler du mod The Aether. Mais pourquoi je fais cette vidéo maintenant ? Tout simplement parce que The Aether Reborn est sorti sur les plateformes de téléchargement, il met le mod au goût du jour et surtout, il est compatible avec la 1.18. Si le mod The Aether ne vous dit rien, si cette photo-là ne vous rappelle aucun souvenir, ou alors si ce portail ne vous est pas commun, c'est que vous avez rejoint Minecraft il y a peu, ou alors c'est que vous vivez dans une grotte. Dans tous les cas, laissez-moi vous plonger dans l'histoire du mod The Aether pour le découvrir ou le redécouvrir. Avant que la vidéo commence, je fais mon petit instant promo. Tu peux venir me voir jouer sur Twitch, sur n'importe quel jeu, à peu près 2 à 3 fois par semaine. Donc n'hésite pas à venir. Merci beaucoup. Le 22 juillet 2011, King B-Dogs, Kodaichi et Shoka publient un mod très attendu par les minecraftiens anglophones, The Aether. Le mod ajoute une nouvelle dimension dans les nuages en y incorporant de nombreux blocs, objets et surtout une multitude de mobs. Laser va vite se forger une réputation d'une dimension paradis, là où le nether est une dimension de l'enfer. Une fois avoir traversé le portail conçu de glowstone et d'eau, vous arriverez sur des îles flottantes. Les outils normaux ont une efficacité très faible, alors vaut mieux utiliser les objets fournis par le mod. On parle de mobs, et bien il y a vraiment beaucoup, beaucoup de mobs qui sont apportés avec ce mod. On a la baleine de laser, la vache volante, le fig, le moa, le sheep puff, l'aker plant, le coca trice, le sentry, le zephyr, le mimique, le valkyrie, le slider, la valkyrie queen et l'esprit du soleil. Et en plus, il n'y a pas que. On va pas tous les détailler, je vous rassure. On va surtout parler des 3 boss du mod, j'ai nommé le slider, la valkyrie queen et le spirit of the sun. Il se trouve dans 3 donjons, le slider dans le donjon de bronze, l'arène dans le donjon d'argent et l'esprit du soleil dans le donjon d'or. Le mod est super complet comme vous pouvez le voir et c'est ce qu'a fait sa renommée. Sur Youtube, quand vous tapez The Aether Minecraft, vous tombez sur des centaines et des centaines de vidéos traitant du mod. Le 11 juillet 2012, un an après la sortie du mod, The Aether Genesis of the Void, aussi appelé The Aether 2, fait son apparition. Ce mod est la continuité de The Aether et une totale refonte du mod d'origine. Il est développé par l'équipe Glided Games, dont Brandon Pierce, alias King B-Dogs, est le chef d'équipe. Pour ceux qui sont perdus, c'est le développeur d'origine. En effet, il va venir ajouter de nouveaux blocs et il va mettre le mod au goût du jour, avec de nouvelles textures et de nouveaux réglages pour améliorer le gameplay. On a ensuite l'arrivée de The Highland Update, qui est une mise à jour du mod The Aether 2. Elle améliore encore une fois quelques aspects graphiques. Vous aurez besoin de l'Aether Portal pour accéder à la dimension. Vous aurez accès à plusieurs biomes avec leur propre climat et écosystème. Mais elle apporte surtout 3 nouveaux donjons, beaucoup plus de structures, ainsi que des villages d'Angels, qui sont de nouveaux mobs. Et aussi le mob Edison Wank, qui est aussi un PNJ. La dernière mise à jour de The Highland Update remonte au 19 mai 2020. Et elle est compatible avec la 1.12.2. Sauf qu'en 2020, on est déjà à la 1.15.2. Et là aujourd'hui, on est à la 1.18. Bientôt en 1.19. Donc ça commence à faire beaucoup d'attentes pour les joueurs. On arrive en 2022 avec la sortie du mod Paradise Lost The Aether Reborn, qui est dirigé par l'équipe de développeurs Immortal Debs. Donc vous l'aurez compris, ce n'est pas du tout les mêmes personnes qui gèrent le projet. Le but est d'actualiser le mod pour qu'il soit compatible avec la 1.18. Vous pouvez d'ailleurs le télécharger, mais il est encore en bêta, donc il n'y a pas encore tout dessus. Il cumule déjà presque 1.000.000 de téléchargements sur Cutsforge. Le développement du mod et l'apport de mise à jour vont se faire petit à petit. Mais alors pensez-vous que The Aether Reborn puisse être le digne successeur de l'emblématique The Aether ? Voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Je vous remercie d'avoir regardé et dites-moi surtout en commentaire si vous êtes impatients de voir ce que va donner The Aether Reborn quand il sera vraiment fini. Si vraiment vous aimez ce concept de revenir sur l'histoire d'un mod, et bien dites-moi et je ferai peut-être d'autres vidéos sur d'autres mods pour raconter leur histoire. Sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça me fait très plaisir. Allez, ciao, à la semaine prochaine, même heure ! Sous-titrage ST' 501